Je n'imaginais jamais en début de saison les voir là capables de faire ça, ils sont remarquables. Ils sont sincèrement, ils ont créé un esprit, une âme. Dans cette équipe, Rudy Garcia a parfaitement réussi à faire jouer les uns avec les autres, pallier les absences comme il y en avait. Éventuellement, il a réussi à concerner tout le monde, tous les joueurs qui jouent peut-être un petit peu moins, où Romain leur a donné du temps de jeu et ils ont réussi à être performants. Sincèrement, c'est une année qui fait plaisir, parce que ça nous rampe moche un petit peu avec le football, ce sport qui est un sport collectif et je pense que Marseille est en train de le démontrer. Comme l'AS-Roma en éliminant le Barça ou l'Iverpool en éliminant Manchester City, ce n'est pas toujours une somme d'individualité ou de gros transferts ou de gros salaires. Voilà, même si Marseille a des joueurs à gros salaires et à gros transferts, mais malgré tout, c'est cet état d'esprit et enfin cette fusion qu'il y a avec les supporters, avec la Coupe d'Europe, ça remet Marseille sur le devant de la scène européenne et c'est quand même super agréable à voir et à entendre. Tu ne peux pas te prétendre être l'Olympique de Marseille, droite au but, la Sele d'équipe française avant des champions, et choisir les compétitions. Tu ne peux pas faire ça un mot ou l'autre, c'est contre nature, ce n'est pas productif, c'est que si tu aimes le foot, si tu aimes l'OM, il faut être fidèle à son histoire. Je n'entends pas ce discours, il faut choisir, il faut... Alors je comprends que beaucoup de la Ligue, éventuellement, si tu peux faire abstraction, parce que c'est peut-être un peu moins important, bon, allez, ok, ça je l'entends, mais quand on me dit choisir un débat entre la 3ème et la Coupe d'Europe, en fait bon, je ne l'entends pas, tu joues la 3ème place et la Coupe d'Europe, pour les joueurs de foot professionnels, tu dois pouvoir mettre deux compétitions, même si tu as une année où tu vas jouer 50-55 matchs dans la saison, et bien, écoute, tu feras 50-55 matchs, mais si Rodrigo, ça fait 10 ans qu'il joue 60 matchs par saison, et qu'ils sont toujours aussi bons, voilà, il faut arrêter de se cacher vers son petit courage. Les joueurs qui viennent à l'OM, ils viennent à l'OM, pourquoi ? Parce que c'est un club, parce que c'est une histoire, parce que c'est le Premier League des Champions, donc voilà, c'est pour vivre ces émotions-là et pour jouer ces compétitions-là. Et puis, on attend ça, supporters ou pas de l'Olympique de Marseille, les gens qui regardent jouer l'OM, c'est pour attendre des espoirs comme ça, c'est pour attendre des moments comme ça de football, si tu ne joues pas les compétitions, les espoirs, tu ne les crées pas. Je suis bluffé, sincèrement, je trouve que tout ce qu'il a fait, il a bien fait, quoi. Il a fait pour rester les joueurs, il a réussi à donner du temps de jouer à tout le monde, ceux qui étaient un petit peu moins concernés sur certains, qui jouaient moins sur certains matchs, il a réussi à les reconcerner après et à les avoir performants, il a fait des choix qui ont fonctionné, il a repositionné des joueurs, ça a fonctionné. J'ai l'impression que tous les choix qu'il a fait, ou 90% des choix qu'il a fait, ils ont porté leurs fruits. Il a créé un état d'esprit, c'est une équipe, ça c'est quand même quelque chose de rare, c'est assez fort. Il faut se servir aussi de ce qu'on voit quand tu vois, il a parti, l'élimine City, la Juve qui a failli éliminer le Real, ou la Roma qui bat Barcelone, les exploits, ça existe, le Foucault se nourrit d'exploits. Sincèrement, avec l'état d'esprit qu'ont les Marseillais, avec le mental qu'ont les Marseillais, j'ai l'impression qu'ils sont capables de battre n'importe qui. Je crois que les Marseillais sont capables encore de nous étonner.